Here we go Le 23 août 2012, l'annonce de la mort de Jean-Luc Delarue a sidéré fan et personnage public Le célèbre animateur a tiré sa révérence à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac foudroyant Un moment de douleur intense pour son entourage, à l'instar d'Elisabeth Bost, son ex-compagnée mère de son fils unique Jean, à qui elle a dû apprendre la terrible nouvelle Je me suis retrouvée désarmée.Que dire à Jean, après lui avoir dit que son père était mort, que son cœur s'était arrêté de battre, qu'il ne le reverrait plus Peut répondre à sa question simple Où est papa ? A-t-elle confié dans un entretien accordé à tel espace ? Inspirée par cette expérience, Elisabeth Bost a choisi d'en faire un documentaire baptisé Destin d'Orpelin, diffusé le 22 janvier prochain sur France 5, dans lequel elle donne la parole à des enfants qui ont perdu un de leurs parents Une expérience aussi traumatisante que douloureuse.Jean n'avait que 5 ans lorsque son père est décédé, difficile alors d'appréhender un tel chagrin, il avait de réelles difficultés à s'endormir Un traumatisme qui a eu un impact considérable sur la vie sociale du petit Jean, et sur son rapport avec les autres.Je le voyais toujours avec le même copain Je lui ai demandé pourquoi il n'essayait pas d'avoir plus de copains, une bande, quoi ? Il m'a répondu C'est le seul qui me croit quand je dis que mon père est mort, a confié Elisabeth Bost Aujourd'hui âgé de 12 ans, Jean considère son papa disparu comme une force bienveillante, une étoile qui le protège Et pour lui rendre hommage, il lâche des ballons dans le ciel à chaque Noël, fête des pères ou anniversaire, petit, il lui a envoyé toutes sortes de choses, des tickets à gratter, des autocollants panini, aujourd'hui il écrit Si Jean a appris à vivre avec le manque de son papa, subsistent encore des moments difficiles, où la douleur est plus difficile à gérer, la route est encore longue C'est un enfant joyeux, il aime la vie, cuisiner, ses copains, mais il a encore beaucoup de moments de vague à l'âme D'insécurité.Port que je disparaisse à mon tour par exemple.Il garde une angoisse de la séparation